Mio Le coaching d'Albane Bonjour, bienvenue dans cette cinquième vidéo du coaching d'Albane Alors aujourd'hui je te propose que nous fassions un duo C'est un arrangement qui a été fait par Bruno Pervost d'une chanson qui s'appelle Le cake d'amour qui est extraite du film Pau d'âne de Jacques Denis La musique est de Michel Legrand et dans le film c'est Pau d'âne qui chante cette chanson seule C'est parti ! Alors, très important je ne vais pas spoiler le film Si tu ne l'as pas vu, tu peux vraiment tranquillement faire le coaching et te programmer une super soirée à regarder ce chef-d'oeuvre Moi je ne vais pas donner d'informations sur l'histoire En revanche, Pau d'âne s'est sorti en 1970 C'est un film qui a été réalisé, écrit, pensé par Jacques Denis Très grand réalisateur qui à l'époque avait déjà, notamment, réalisé deux autres films qui sont Les parapluies de Cherbourg et Les demoiselles de Rochefort Et le point commun entre ces trois films, c'est que ce sont trois films dans lesquels il a collaboré avec Catherine Deneuve, et c'est elle qui fait Pau d'âne dans Pau d'âne Ce sont trois films musicaux Et il a collaboré pour ces trois films avec Michel Le Grand Immense compositeur de musique de film, compositeur français qui a aussi travaillé aux Etats-Unis et qui a gagné pas moins de trois Oscars Il a collaboré avec une multitude de réalisateurs, tous plus célèbres les uns que les autres Et alors c'était un très bon pianiste, donc il faisait aussi des concerts en tant que pianiste Et il a pas fait que de la musique de film, il a aussi composé deux opéras, deux concertos, des ballets Enfin ouais, un homme qui a fait beaucoup de choses et qui est mort en 2019 à Nuit sur scène Donc il n'y a pas très longtemps Et maintenant, c'est parti pour le coaching Alors voilà comment on va procéder Ce morceau, il est composé de trois couplets Le premier couplet où les deux voix sont à l'unisson Ça veut dire qu'elles chantent la même chose Et les couplets 2 et 3 où les voix ont des mélodies différentes Sachant que la mélodie est identique dans le couplet 2 et le couplet 3 Il n'y a que le texte qui change et l'accompagnement de piano Le piano, il a des petits interludes entre les couplets Et une introduction, je vais tout te jouer et tu auras tout dans l'oreille Donc ce morceau commence par une introduction de piano que voici Préparez votre pâte Dans une jatte, dans une jatte plate Et sans plus de raison Elle est éventue Elle est éventue Donc ici, quatre choses La première, ce sont les consonnes finales Tout ce qui est plate, pâte, jatte, etc. Et si vous êtes un petit groupe Et ben il faut que vous mettiez bien d'accord pour qu'on n'entende pas A chaque fois, ce qui n'est vraiment pas très élégant La deuxième et troisième chose, on va les grouper C'est deux discours, allumez votre four Ça ce n'est pas facile en termes de rythme ni en termes de notes Donc on va le faire d'abord en rythme, en tapant dans les mains En tapant sur tes cuisses ou en gros comme ça Peu m'importe Tant que tu tapes quelque part C'est parti De discours, allumez votre Allumez votre four Voilà N'hésite pas à le refaire jusqu'à ce que tu te sentes super à l'aise Et c'est parti maintenant pour les notes Donc ça fait De discours Allumez votre Allumez votre four En fait ce qui est vraiment difficile c'est Allumez votre Allumez votre four Donc je te conseille de le faire sur la 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 lentement plusieurs fois La 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 Et ensuite tu rajoutes le texte Et pour four, soit tu comptes tes quatre temps Four Soit tu écoutes le piano qui fait ça Allumez votre four Ici c'est fini, encore une fois Allumez votre four Et voilà, on a tout dit pour le couplet 1 On passe au couplet 2 Un bol entier Un bol entier de lait Et un crème si Un crème s'il vous plaît Et s'il peut penser Il vous a malgarné Et vous a malgarné Une grande Une grande Une grande Perfum Un souffle Un souffle de l'eau Et de l'âme Et de l'âme Et un soupçon de l'eau Et un soupçon de sa Donc ici ce que je vais faire C'est que je vais aller un petit peu moins vite Et je vais te chanter les débuts de phrases de la voix 1 Et j'enchaîne avec ta voix Un bol entier Un bol entier de lait Bien crème Un crème s'il vous plaît S'il vous plaît Bien crème Deux secrets parsemés Et vous Et vous Et vous Amalgamé Une Demande Une Demande Un Demande Ne De l'âme Un 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 Lâme Donc, ici, c'est le moment où je dis des choses qui valent pour les deux voix. Première chose, attention, vous avez des moments où vous avez des notes qui se retrouvent. Donc, vous avez deux mélodies différentes, mais il y a des moments où les notes sont les mêmes. Et il faut être très attentif et attentif à ça. Donc, je vais vous faire lentement, je vais jouer la voix 1 et chanter la voix 2. Celle-là. Ensuite. Bien crémeux, s'il vous plaît. Même chose. Ensuite. S'il vous plaît, bien crémeux. Celle-là. Pareil. Ça, c'était la même note. De nouveau. Et ensuite, c'est à l'unisson. Et vous amalgamez. Et là, on va le faire en tapant dans les mains pour le rythme. Tous ensemble. Et vous amalgamez. Voilà. Pour la deuxième partie du couplet, c'est vraiment pareil. Il y a juste la toute fin qui change pour la deuxième voix. Et on se retrouve sur la dernière phrase. Le dernier groupe de mots même. Ça fait ça. Unisson. Et là, attention à celui-là. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc, soyez hyper attentifs et attentives. Et un soupçon de sel. Voilà. Et pour le sel, c'est pareil que pour four. Soit, tu comptes les quatre temps. Soit, tu écoutes le piano qui fait ça. Et un soupçon de sel. Et là, c'est fini. Voilà. Je le refais encore une fois lentement. Et un soupçon de sel. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour chaque voix séparément. Donc ici, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la deuxième partie du couplet correspond strictement au couplet 1. Donc, tout ce que tu as vu dans le couplet 1, tu le retrouves ici. En revanche, en ce qui concerne la première partie du couplet 2, ce n'est pas pareil. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un peu les différences. On va déjà le faire en travaillant en rythme. Donc, comme d'habitude, en tapant quelque part. C'est parti. On commence à bien crémeux, s'il vous plaît. On y va. Donc, ça fait. Bien crémeux, s'il vous plaît. 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 Et pour la durée de sel, je te renvoie à ce qui est commun, voie 1, voie 2. Voilà. Et bien, c'est parti pour le couplet 3, si tu es, voie 1, parce qu'on a tout dit. Donc ici, il y a trois choses qu'il faut qu'on voit. La première, ce sont tes entrées. En fait, c'est tout le temps la même chose. Et deux passages qui ne sont pas faciles mélodiquement. Pour ton entrée, je te conseille de faire comme moi. C'est-à-dire que tu chantes la voix 1 et tu enchaînes avec ta voix jusqu'à ce que tu te sens à l'aise. Et après, tu ne chantes plus la voix 1. Moi, je vais tout chanter et je vais te montrer à quel moment c'est toi qui chantes. C'est parti. T'as vu, c'est tout le temps pareil. Et enfin Et maintenant, les passages un peu difficiles, je vais te les faire lentement. Donc c'est bien crémeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bien crémeux de sucre parsemé et vous amalgamez. Et ensuite, je te fais déjà ça. Donc ça fait. Bien crémeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bien crémeux de sucre parsemé. Pour le et vous amalgamez, je te renvoie à voix 1, voix 2. On la fait en rythme. Donc le deuxième passage, c'est une larme de miel et un soupçon de, et un soupçon de, et un soupçon de sel. Pareil, je te le fais lentement. Une larme de miel et un soupçon de, et un soupçon de, et un soupçon de sel. Pour le sel, je te renvoie pareil à ce qui est commun aux voix 1 et voix 2. On a fini pour le couplet 2, maintenant c'est parti pour le couplet 3. Il est temps à, il est temps à présent, tandis que vous, on n'est que l'embrasser, de laisser le présent, de prendre filet 3. Et votre fiancé, un souhait d'amour, un souhait d'amour pour sa honte, tandis que là, dans les glace 4, pense, laissez-le, la débat, il est sécuru, il est sécuru de vous. Donc ici, je vais faire comme pour le couplet 2, je vais aller moins vite, et je vais te chanter les débuts de frappe de la voix 1, et j'enchaîne avec ta voix. Il est temps à, il est temps à présent, tandis que, tandis que vous brassez, tandis que vous brassez, vous vissez le présent, vous vissez le présent, de votre fiancé. un souhait d'amour, un souhait d'amour pour sa fête, tandis que la paque repense, laissez le plat de beurre, et laissez cuire, et laissez cuire, et laissez cuire une amour. Comme pour le couplet 2, je vais commencer par ce qui est commun à la voix 1 et à la voix 2. Donc il y a deux choses. La première, c'est que tout est absolument identique. Et la deuxième, c'est que tout est identique, sauf la dernière note. Alors, c'est toujours la même. Elle est toujours à l'unisson pour les deux voix, donc attention à la justesse. En revanche, elle ne dure plus quatre temps, mais huit. Donc soit tu comptes, soit tu écoutes le piano. Je vais te jouer ce qui se passe. Lentement. Et laisser cuire une... Voilà, quand on entend ça, ça s'arrête. Et tu as vu au-dessus, peut-être, il y a un crescendo. Donc ça veut dire que tu peux chanter de plus en plus fort, ou en tout cas, laisser de vraiment résonner le son pendant ses huit ans. C'est parti maintenant pour les voix séparées. Donc ici, c'est vraiment la même chose, sauf le texte. Et il y a deux passages où il faut faire attention au texte, à la façon dont il est placé. Donc c'est un souhait d'amour. Et en fait, c'est... Et pas un souhait d'amour. Sinon, tu décales tout, ok ? Et on a la même chose après. Et pas... Voilà, c'est tout. Maintenant, on va faire voix 2. C'est tout pareil que dans le couplet 2. Ce qu'on a fait, tu peux le refaire. Il suffit juste de changer le texte. Et en parlant du texte, attention simplement à... Et laisser cuire. On a envie un peu de dire... Et laisser cuire une... Et en fait, ce n'est pas ça. C'est... Et laisser cuire... Et laisser cuire... Et donc, il faut aussi faire attention à ne pas faire... Et laisser cuire... Et laisser cuire... D'accord ? Tranquille. Et laisser cuire... Et laisser cuire... Voilà, ça sera largement suffisant. Il y a juste la note de fin qui change. Mais pour ça, je te laisse aller voir à ce qui est commun. Oh, de voix, je t'en parle à cet endroit-là. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et en parlant de terminer, un petit détail qui n'en est pas du tout un. La musique ne s'arrête que quand le silence se fait. Voir même quelques secondes après ce silence. Donc toi, au moment où tu t'arrêtes de chanter, le piano a une petite conclusion. Et il faut rester bien présent jusqu'à la fin de cette conclusion. Je te la jure. Et là, nous avons fini. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas. Et à t'abonner pour voir les prochains coachings. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada